Aventure Chasse-Pêche, vous est présenté par Browning, Bénéva, et par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. Bienvenue à Aventure Chasse-Pêche, Kate, comment ça va? Ça va super bien, ça n'a pas changé depuis le corridor tantôt. Effectivement, à la maison aussi. On parle d'autre chose, pourvoirie du Lac à l'Ouse-Blanc. Oui, écoute, Lucas nous a fait la barbe solide pour une pêche au doré. Oui, pêche au doré, brochet, mais surtout brochet, puis il nous a sorti des... On l'appelle M. Brochet maintenant. Max Lapigilbert qui est en studio? Oui, il vient de parler des produits NXS. Oui, puis on reçoit aussi Phil Descotones qui nous parle de canne à pêche pour la pêche à la truque mouchetée plus particulièrement. Puis finalement, on parle de Mossberg. Oui, Mossberg. Écoute, mais là, tu m'as demandé d'aller chercher une carabine spéciale pour ce soir dans un calibre auquel je ne m'attendais pas. Tantôt. Tantôt, tantôt, tantôt. Godbus, très, très, très important, dépendamment quand est-ce que vous écoutez l'émission. Le 15 avril, c'est l'événement Godbus, donc le vendredi soir, du côté de la fromagerie Victoria à Beauport. Marona Custom va être là pour travailler et cuire. On a la gang de Hellraiser Lake qui sont là. Planster va être là. Ben de Tractique aussi va être là. On va avoir aussi de l'équipement de la boutique Aventures chasse-pêche sur place. Là, on va placotter ensemble. Venez prendre une petite bière, ça va être super trippant. Je vous parle rapidement aussi de Steph Monette. Allez voir sur mon Facebook, sur les Facebook d'Aventures chasse-pêche. Grosse nouvelle du côté de Hammers. Accès gratuit, lavage gratuit à un lac. La gang a été cherché un précédent. Bravo FEDCP, MFFP, les élus là-bas et Steph Monette avec la RAFA. Bravo, bravo, bravo. Je fais ça vite, hein? Oui. Parce qu'on a une grosse nouveauté à parler. Ben effectivement, écoute, on en a parlé au cours des dernières semaines. Je pense qu'on a teasé tout le monde avec tout ça. Les nouvelles plateformes d'Aventures chasse-pêche, y compris celle du site web. Absolument. On vous a présenté il y a quelques semaines la plateforme Kate Nadeau Mercier et Martin Bourget, sur laquelle on vous invite à aller vous abonner pour avoir du contenu supplémentaire. Et ça devient très intéressant. Et là, on dévoile tranquillement, pas vite, la nouvelle plateforme Aventures chasse-pêche, qui au cours du printemps et de l'été 2022 va prendre place. Qu'est-ce que c'est? C'est beaucoup de nouveaux contenus. Et là, vous voulez vous abonner à l'infolettre pour suivre l'évolution du site. Parce que sur l'infolettre, vous allez pouvoir gagner gros dans la chasse aux indices. Première des choses. Sinon, qu'est-ce qu'il y a sur le nouveau site web d'Aventures chasse-pêche? Ben écoute, on va avoir des sections spécifiques. Donc, la chasse, la pêche, le camping, le plein air. On va vraiment avoir des sections spécifiques pour chacune des secteurs d'activité. On va avoir aussi, bien entendu, un registre des pourvoiries. Ça, c'est super important. On va vraiment avoir un registre des pourvoiries. Vous savez, ça existe. La Fédération des pourvoiries du Québec a un excellent registre des pourvoiries. Ne serait-ce que dans notre compte, on met les émissions quand on en a là-bas, du texte quand on en a, question de venir agrémenter et de vous donner de l'information là-dessus. Toutes les sections dont tu parlais, bourrées de renseignements, question que ça devienne votre stop pour avoir des renseignements, comment faire le nœud de pêche, comment nettoyer l'âme, comment ci, comment ça. On va aussi pousser l'audace un petit peu plus loin au niveau de votre route pour vous rendre jusqu'à la pourvoirie éventuellement. Les émissions? Ben oui, les émissions, bien entendu, qui vont se retrouver là, bien indexées, plus faciles à trouver. Donc, souvent, c'était quelque chose qu'on avait eu comme commentaire. Ça va être facile à trouver maintenant. Honnêtement, on est en train de vous bâtir littéralement un Netflix de la chassée de la pêche. C'est carrément ça, c'est carrément ça. Suivez l'infolette, allez vous abonner à l'infolette. Infolette, infolette, super important. On s'en va du côté de Sélection Uno. C'est Pâques, on se gâte. Là, je vais lire parce que c'est de l'italien. Astoria Fanon Asolo Prosecco. Cette jolie petite bouteille qui n'est point gênante à amener, peu importe où est-ce que vous allez. J'espère. Bon, moi je m'excuse, mais t'arrives avec ça à belle-maman, d'après moi, t'es heureuse. Ah, c'est hallucinant. C'est un Prosecco, donc un mousseux. On l'a reconnu au moins le fait que c'est un vin effervescent, qu'on dit maintenant, par son bouchon. Mais ce qu'il caractérise au niveau du look, là je vous donne des points à aller chercher avec beau-papa, là. Les lignes sur le tour de la bouteille, si on pouvait déplier la bouteille ou encore la passer à l'encre et la rouler sur une feuille, représentent les canaux de Venise. Mais non. Oui. Wow, c'est d'envers original. Parce que le vin est produit dans la région vénétienne, dans la Vénétie. Oui. Donc, ce sont les canaux de Venise, littéralement, qu'on a mis sur la bouteille. C'est pas juste beau, c'est très à l'honneur de, c'est très représentatif. Vignoble familiale, et là je vais aller dans mes notes un petit peu. Vignoble familiale, qui produit depuis quand même un petit bout de temps, quand même, on parle de 1996, plusieurs fois primé. Donc, très intéressant. L'appellation Assolo, c'est la région qui produit ce Prosecco-là, donc où est produit l'appellation, qui produit des Prosecco de très grande qualité. Parce qu'il faut comprendre du Prosecco versus, par exemple, le champagne. Oui. Le Prosecco, on fait sa deuxième fermentation, celui qui va lui donner les bubbles. Oui. Les bubbles. Dans une cuve sous pression, au lieu de le faire en bouteille. OK. Ça fait que le prix de production est beaucoup moins élevé. Alors, à moins d'être un très grand connaisseur et ne vouloir que du grand champagne ou de la blanquette de limous, bien, on s'en va dans le Prosecco, qui propose de très, très, très bons vins. Les notes là-dedans, on va aller chercher au niveau fruit blanc, au niveau floral. La capacité qu'a ce vin-là de venir nettoyer ta bouche, même avec du gros chocolat gras. Tu prends ça avec du chocolat? Ah oui, avec des desserts, avec des entrées en apéro, avec des desserts, des pâtes feuilletées. Un chocolat, tu sais, ça te remplit le palais, bien, bien, bien graisseux. Et puis, tu ne goûteras pas à la prochaine bouchée adéquatement. Non, c'est sûr. C'est capable de rincer ça. Wow! Bien, bien, bien comme il faut. Alors, honnêtement, on a de quoi de très, très bien. Puis, là où est-ce que ça devient intéressant? Puis, tu vois, on dit des arômes agrumes, poires, fleurs blanches, je n'étais pas loin, hein? Ah oui. Et de fines bulles. Ce qui est le plus trippant, 19,10 $. Wow! Boum! Tu veux la bouteille que tu as mis chez les beaux-parents? Hey, hyper... Non, 19 biasses. En tout temps. En tout temps. Il faut aller à l'autre bord de la pause, disons, pour voir les arcs à l'os blancs, pour voir comment est-ce que... Lucas, il pêche ça des brochets, lui. Oui, il y a des techniques particulières. Cette partie d'émission vous a été présentée par... Browning. L'équipe d'Aventure chasse-pêche est nourrie par... Bouffe et compagnie. Des repas préparés, frais et savoureux. L'an passé, on vous a présenté un reportage à la pauvoirie du lac à l'ours blanc, dans le secteur de parents, qui a fait énormément réagir. Assez que, parce qu'on l'a aimé aussi, on est revenu cette année pour vous en faire un autre. Richard, comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va super bien. Je veux que tu nous situes géographiquement parlant. Mettons que je suis de Québec, de l'Estrie ou de Montréal, me rendre ici à la pauvoirie du lac à l'ours blanc, ça se passe comment? Bien, on est à deux heures et demie centrale, pas mal de... soit de Mont-Laurier ou de Latuc. Oui. Puis on est à 12 km du village de parents. Ce qui est impressionnant, Richard, c'est l'accessibilité de ces routes forestières-là, aujourd'hui, par rapport à avant. On n'a pu avoir peur à remonter ici par la route forestière. Non, c'est ça. Ça reste des chemins de gravelle, mais ils sont quand même très, très beaux, très bien entretenus. Ça fait que ça va très bien monter. Soit de Latuc ou du côté de Mont-Laurier par Mont-Saint-Michel, ça prend deux heures et demie de chemins de gravelle. Manquerait pas d'essence, il y a des stations-service. Moi, j'ai été surpris de dire, hé, un petit Mazda 3! On a suivi un petit Mazda 3 pendant à peu près une heure, une heure et demie de temps. Ça roule très bien. Même pour les petites voitures, on va se rendre ici sans aucun problème. Ils sont rendus sur place. De toute façon, on a le moyen de se déplacer avec des VTT, avec des side-by-side qui sont sur place. En plein ça, oui. Plan de pêche, on a quand même une belle accessibilité à beaucoup de pêche. Si les gens viennent parce qu'ils prennent du poisson de champ. Oui, oui, en plein ça. On a 52 lacs. Il y en a toujours une vingtaine d'ouvertes. Puis on a cinq espèces de poissons. Puis du monde ici, il peut en coucher un puis un autre. Oui, on a plusieurs. Ce site principal, on a sept chalets. On a des chalets nus avec la chambre de bain complète. Puis on a des chalets rustiques. Et t'as évidemment des camps qui sont un petit peu plus éloignés parce que t'as des gens qui louent des territoires ici pour la chasse à l'orignal. Puis c'est un produit que t'offres aussi. T'offres la chasse à l'ours et la chasse à l'orignal. Oui, l'ours le printemps puis l'orignal l'automne. Évidemment, l'orignal, prenez-vous-y de bonheur. Excusez-moi ton erreur de phrase. Mais comme un peu partout, c'est l'animal vedette au Québec. L'orignal, c'est dans nos meurtres et coutumes. Donc de trouver une place à l'orignal, c'est pas évident. Il faut vraiment, vraiment contacter de bonheur. Richard, écoute, quoi dire de plus que merci de nous accueillir encore une fois. C'est un plaisir. Une maudite belle place que vous avez. Puis honnêtement, ayez donc pas peur de faire le bout de chemin. Ça vaut la peine en tabarouette. Puis ici, du bleuet, des framboises puis de la goulterie, vous allez en avoir mal au ventre. Oui, même ceux qui aiment les champignons, il y en a aussi. Exactement. Demandez, il y a un service de guide sur place qu'on peut demander sur place quand on arrive? Oui, oui. Bien, c'est au mieux d'avance parce que des fois, il y a des semaines qu'il redescend chez eux quelque chose, mais c'est au mieux d'avance. Mais généralement, il est assez souvent sur place. De toute façon, je pense que vous allez en trouver. Écoutez ce qu'ils vous disent, vous allez en trouver. Merci, Vincent. Merci, bye-bye. Sylvain, on a traversé le grand lac en face des chalets. On s'en va où? On s'en va au Port-Épique. Au lac Port-Épique. Au lac Port-Épique, on fait. Il y a un beau brochet caché là. Il y a quatre lénuphars. Attends, tu as serré un brochet de l'autre bord. Il est caché là. Il n'y a pas personne. Je n'ai pas envoyé personne. Il a été le porter juste pour toi. Non, je ne pense pas que ce soit pour moi. Ah, c'est pour moi? Oui, c'est ça, c'est pour toi. Ah, c'est bon, ça! Lucas, les brochets, ça te tente-tu? Oui, ça va. Oui? On va t'apprendre à prendre les brochets dans tes mains en même temps. Oui. Là, tu as le guide d'excellence pour faire ça. Il est connaissant là-dedans. Il prend le temps. C'est ce qu'il fait. Il enseigne au client à pêcher, à prendre les poissons comme il faut, respecter le poisson. Tu es avec le bon gars pour ça. Sylvain va te l'apprendre. On y go! Lucas, tu veux-tu aider Sylvain pour le moteur? Nous autres, on va débarquer le stock. Oui, parfait. C'est bon. On y va de même. Oui, monsieur! Ah! Pas grave, on va aller en chercher. Oui, exactement. Ah! Attends, tu sais qu'il y en a, Lucas? Ah! 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 Ça attaque, hein? Tu es bien en snappant? Oui! Ok! Un bon prochain! Voilà! Bonne chance. Bonjour! Bonjour! Hey, madame Nadeau! Yeah! Sérieusement, c'est super le fun. Puis en plus, c'est le fun quand on a un guide comme ça, comme avec Sylvain. Il prend le temps et nous explique. Depuis tantôt, tu sais, c'est des actions des fois qu'on ne fait pas forcément avec notre cuillère quand on fait beaucoup de trucs, des choses comme ça. Là, c'est autre chose, c'est d'autres types d'attaques, c'est autre chose qu'il faut faire. On est super courteux, on apprend plein de choses, puis en même temps, on développe des nouvelles techniques. Comment tu files de venir te faire voler ton brochet? Le petit maudit! On peut remettre à l'eau? Tu veux remettre à l'eau? Il était déjà prêt! Il était prêt à retourner à l'eau. Qu'est-ce que ça, on envoie la cuillère, on va continuer! Oh, Martin, est-ce quelque chose? Oui, regarde ça, regarde, il va! Écoute, ici, il y a des attaques! Oui! Oui! Bon! Comment ça? Est-ce que tu sortis avec la cuillère, non? Non! Écoute, remis à l'eau! Ah! Remis à l'eau direct! Tu peux te sortir avec toi, Lucas? Oui! Tu as un beau morceau, Lucas! Paroît de cirque, là, ça! Woo! Oui! Tu as vu, le gars, ça puise, il est assez rapide, hein? Oui, oui, oui! On m'appelle Lucie-Luc, la puise! Ha, ha, ha! Tu penses que c'est Luc? Tu m'en as vu. Tiens, allez, tiens, brouillez la main, on va faire une vraie mise à l'eau ensemble! Right? Oui! Oui, c'est sûr! Oui, c'est vrai que long, hein? Il a décollé! Bien qu'est-ce? Yes! Oui! Oui, c'est intéressant! Good job! Oui! Oui! Oh! Un beau petit brochet! Un autre petit couette! Encore avec la fête qu'il y a rire de Plancer! Rose! Un beau petit brochet! Martin Bourget, tu viens juste de faire mes téléphones! Hé, non! À Noël, je veux une 15 à 12, ça peut être qu'il y a un rose! Bon, message à Stéphane Claude! Je veux, je veux, je veux, du rose! Oh, yeah! Yeah! Et voilà! C'est vrai qu'il y a un de l'autre, hein? Wow! Et voilà! Hé, ça, c'était de la pêche! Lac-Port-Capic du brochet, il y en a un autre! Parce que c'était... Hé, à un moment donné, c'était un en arrière de l'autre avec ma Pike Killer de Plancer! Oui, oui, oui! Que t'as envoyé loin en Bully, Valk and Fly! Mais ça, on n'a pas sur les images! Non, je l'ai perdu à Lacombe! Le fil, il a coupé pendant l'élan! Je l'ai vu s'éloigner de moi et me quitter! Mais c'était trop ta cuillère, chanceuse! Ça fait que Stéphane Plante, il te l'a passé ton message! On ramasse ça, parce qu'on a d'autres là qu'à faire! Yes! Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec! Là, on s'en va faire un lac qui est pas mal populaire dans le coin, qui est le Lorette. Sylvain, lac Lorette, tout le monde en parle, ça a l'air qu'il y a du lorette, que c'est une affaire épouvantable, mais que c'est toi qui essayé haut. Bien, tu sais, à force de le pêcher, à un moment donné, on trouve les places, les endroits, les hauts fonds, la bonne technique. L'année passée, tu te rappelles, au Jigging Wrap, on avait fait des super de belles pêches. À ce soir, on recommence encore. Où est-ce qu'on a laissé l'année passée? Super, très hyper comme technique, le Jigging Wrap, c'est une technique qu'on voyait beaucoup plus utilisée, ça appelle Shadlass. Il y a un certain événement, entre autres, dans les différents tournois d'utilisation de cette technique-là. Moi, je ne l'avais jamais essayé au doré, surtout pas l'été comme ça, avant de venir ici à Pouvoirie du lac à l'ours blanc, avec Sylvain l'an dernier. Je vais dire que, sur le coup, je suis sceptique un peu, les gars, ils jiguent avec des patentes de pêche Shadlass, Christy, pour nous faire poigner du doré, ça va être long! Bien, ça marche en tabarouette, puis il ne faut juste pas hésiter d'être agressif. C'est la dandinette format... Testosterone, si on le veut, là. Oui. C'est on lève du fond, là. C'est vraiment quand même assez agressif comme lever du fond, et ça va attaquer quand même assez rapidement. En fait, des pêches très, très, très rapides sur des petits spots, ça nous permet de se promener d'une structure à l'autre encore plus rapidement, parce que si ça ne répond pas au Jigging Wrap comme ça, normalement, ça ne répond pas à bien, bien grand-chose d'autre. Très, très, très efficace. Le Jigging Wrap, vous irez voir ça. Oui, oui, oui. C'est bon. Oui, pas peur. Il faut juste finir dans le poids de frilles. Je suis contente de voir que je ne suis pas toute seule à parler aux poissons. Hein? C'est quoi, ça? Oui, bien, je l'ai. Tout petit, tout petit, tout petit. On va le remettre à l'autre tout doucement, pour ne pas lui faire mal, celui-là. Puis ce qui est le fun aussi de Jigging Wrap, c'est que c'est applicable à peu près à toutes les espèces. Et même à la truite mouchée, on va réussir à faire de très, très, très belles pêches. C'est une autre chose? Oui. Bien oui. Moi, à la Jig, je n'ai rien. Au Jigging Wrap, ils n'ont rien à sans-suit tout de quoi. On peut-être virer à sans-suit tout le monde. Je pense qu'on revirer à sans-suit. Oh! Hey, Joe, je te remets à l'eau, si tu me laisses la chance. Yeah! Belle take. Oh! Oh! Je vais aller voir maman. Tu veux aller voir maman? Oui, oui. Je veux aller voir t'ici maman. Je ne vais pas voir t'ici maman. Je ne vais pas voir t'ici maman. C'est un beau rocher. Hey, check ça. Yes, sir! Yeah! C'est un beau pike, ça. Très beau pike, mon ami. Et vous avez raison, mon cher, pourquoi on ne prenait pas de doré? T'es-tu prêt à matin pour faire de la belle pêche? Bien, quand il fait beau, ça sent bon. Lac-Gaston ce matin. Oui, Lac-Gaston, donc on fait de la truite grise, peut-être possiblement de la truite mouchetée également. On amène quoi comme équipement un matin? Trépied! Caméra! Oui, ça, c'est nécessaire. On se tourne nous-mêmes cette semaine, donc on a besoin de traîner cet équipement-là. Normalement, c'est Nicolas qui fait ça, mais là, il n'est pas avec nous. Exactement. Écoute, nos cannes à traîne, on va essayer de descendre quand même assez bas. On a un downrigger, on va probablement l'utiliser, mais on va essayer avant, probablement avec des cyclopes, que si on descende, tu sais, on avait fait dans le passé, les charger au UV puis les faire descendre. Effectivement. On va essayer de voir si on peut, avec le moindre équipement, que si on se soit accessible pour tout le monde, aller capturer des beaux spécimens de truit grise. Sinon, on descendra un petit peu plus bas pour donner des beaux poissons pour le show, mais je suis sûr qu'avec des cyclopes, puis de la tresser en descendant, en jouant avec le noot, on est capable de poigner des poissons là-dedans. Ça fait que n'importe qui peut venir ici avec une canne à pêche standard, traîner tranquillement, puis trouver son compte là-dedans. Moi, j'ai hâte d'y aller parce que c'est un fichu de nos lacs, puis j'aime ça pêcher de la grise! Allons-y! Fais-tu te faire du camp? Mets-nous une belle truite! Oh, comment t'attirais plus, là? Allez, vache à l'ouvre! Ah oui, madame! Oui! Yes! Oh, mon Dieu, c'est terrible, mon petit goût! C'est bon! C'est-tu vraiment une grise? On s'attendait à prendre quelque chose d'énorme! Oui, c'est bien une grise! Oui! Tu t'es fait teaser? Oh, vas-y! Oui! Slow, slow, slow down! T'en prends pas, t'en prends pas, t'en prends pas! Tu te jures, tu te jures! Yeah! Yes! Yes, sir! Yes, sir! Yeah! 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 Good job! Hey, tu es content? Oui! Oui, bien sûr! Hey, il y a une belle ambiance de ça! Luc, encore une fois qu'il nous fait la barbe! Absolument! Eh oui! Yeah! Good job, madame! Oh! 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 OK! Nice! Where? Ah oui! Oh! Mais ma vie! Heille! Mmh! Ça se laisse désirer, mais aujourd'hui, Lucas, il y a latoche avec les dames grises. Oui! Il est en train de nous sacrer tout pour une volée, c'est trênps la troisième de la journée pour qu'il pince. Yeah! Et c'est le seul aujourd'hui qui a volé des dames grises! Oh! Yes, sir! Yes, sir! Good job! T'es-tu content? Oui. Ça fait trop, là, on n'a pas voyé, nous autres, personne! Personne! Amateur! Ah! 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 Il est encore en train de tout prendre les boissons du Lac! Eh! Yes sir, number three! Ah! Belle journée de pêche, les boys, quand même aujourd'hui! Yep! Très belle journée! Vous avez premier des couleurs, je tiens à mentionner que je ne sais pas si vous regardez, mais il y en a qui commencent à avoir la face rouge et un brin! Ah! Pas pourquoi mais ça fait du bien! C'est la bonne jamrie de vie, Gretysse! On va vous cadrer, tu sais, de toute façon, on a le droit, on est dans l'émission, parce qu'on se tourne tout seul, on n'a pas de Nicolas pour s'ajuster, on va se recadrer live, tu sais, toi! Ah! Non, mais pour vrai, Lucas t'a poigné des fichus de pêle-truites. Est-ce content? Oui. Lucas nous a eus. On a fait un petit peu de remise à l'eau. On en a gardé... Côté c'est deux. On a gardé deux pour Lucas. Exactement. Fait que Lucas, ce soir, tu manges deux truites grises. Oui, mais moi, j'ai une autre question. Martin, tu faisais quoi aujourd'hui? Je regardais Lucas poigné du poisson. C'est ça que je faisais. Je regardais mon gars poigné du poisson. Mais hey, hey, papa, il est fier de toi. Tu as fait une maudite belle pêche. Tu as amélioré tes talents de pêcheur, papa, à peu près. Yes! Tu es très, très, très bien. La lumière se couche. Nous aussi, on va aller faire un petit dodo parce qu'on n'a pas mis encore beaucoup. La caméra va faire dodo. On va continuer à pêcher. C'est ça! Oh, je n'ai rien dit. Allez, c'est rare. D'habitude, c'est moi qui veux continuer. Puis là, c'est eux autres. On va en profiter. Oui, la caméra. Bonne nuit, gang! Bye-bye! On va continuer à pêcher! Bye-bye! Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Bon, comme vous voyez, la journée est déjà commencée, que le fou rire est déjà au rendez-vous. On ne s'ennuie pas à pourvoirie du lac à l'Ouse-Blau avec Sylvain. Non, 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 non! Non, 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 non! Est-ce que vous pourriez pêcher des gros brochets? Ça a l'air qu'il y en a qu'on sait même où ils sont ou leurs cachettes un matin. Ça a l'air qu'il y a un sous-marin là-dedans, Sylvain. Oui, il y a un sous-marin ici. Ça fait deux ou trois mois. Il ne va pas longtemps, on s'a fait botter deux fois la ligne des gros, gros brochets. Puis la semaine passée, il y en a un qui l'a attrapé. Une piste de 24 pouces, il ne faisait pas la moitié, il a échappé. Alors, je sais qu'il est encore là. Là, là. Là, là. Ces grosses roches. Bon, bon, ça va chercher ça, ça fait qu'on se graille, on met nos cuillères, puis on y va. Que j'en m'a pas la tête! Il est pas content? Non, il est pas énorme, regarde. On se souvient raide ce matin, hein? Oh, jeez. I'm about that come up, running up on them fools and talking foolish. Trying to get them buns, I'm killing them mics just like I ran to Jules in. Y'all gonna get done, I'm fraying on that kid with an attitude, but you can't really blame this motherfucker, he's doing what he had to do. I'm about that cash, stripping, I'm getting it on and off the market. Not about that VIP, not me, not never been a fan of coppers. All about that RIP, my honor my Jesus, gone and departed. All about that finish, what I started. All about that. So, tell my night, you're not ready. We ride, we ride, we ride. Bye-bye. Qu'est-ce qu'il s'est passé, hein? La corde s'est prise dans le moteur et j'ai tiré le leurre et monsieur s'est décidé qu'il voulait venir embarquer dans notre cheloup-le-vée-knew. Et c'est la ligne A? C'est la ligne Alucard. Regarde. Wow! Tu le vois-tu comment il est maigre? Ça te dit le nombre qu'il y a ici. Pou-ti-pou! Ça fait que c'est un brochet pris à la main. C'est un yusuri. Yeah, c'est un yusuri. Quel bon poisson! Il prend les poissons même à la main. Bon, tu vas aller dans l'eau au tubou. Tiens, va te faire manger pour les plus gros. Bye-bye! C'est la débandante dans le cheloup. On vient de pas lui. Oh! Tu m'entends ça! Attends, on va te traverser. Vous pouvez voir, tout est tombé, tout est en volé, les gars. T'es pressé. Arnan, je me suis pris avec la ligne à l'UK. Il saute après la ligne en même temps. Écoute, là, bien que j'ai la main, je me coupe la main à tirer après pour la sortir. Maintenant, montre-nous ta prise qui a fait l'huile tant des mois. C'est bien ça. Oh, yeah! Ça, c'est beau! En main, en plus de ça! Eh oui! Lucas, il était à près de la troll, mais c'est moi qui l'ai sorti. Good job! Un beau, celui-là. Yeah, oh, my lord, watch me sway. Darkness falls and we all pray. Hoping for the light of day. Down to the river. I have her... Mais non! Sérieux? Yes, sir! Ha, ha, ha! On vient de voir le bouillon. J'ai encore mon brochet dans les mains. Je dis, Sylvain, tire! Tire! Les deux autres sont pris. Oh, c'est un petit boubou! Oh, oh, bury me, carry me. Oh, oh, fire beneath. Oh, oh, fire in the water me. Going down deep. Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, my god! Lucas, c'est bien brochet! Ça fait plusieurs en ligne, là. Bing, bang, bing, bang, bang. T'es-tu content? Oui. Il me dit, il y en a un, là. Il lance, bing, qu'il ramasse. Ce matin, un matin un petit peu différent, on s'en va vers une espèce qu'on connaît très bien, donc la truite mouchetée. On est partis là ce matin. On a un beau lac, tranquille, une belle étendue d'eau. Sylvain nous a dit qu'il y a de la truite en masse. Ça fait qu'on est en train de monter nos lignes pour tout ça. On a tous chacun des cuillères différentes. On va voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Puis par la suite, on sort du bouffou! Attaque, 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 attaque. Regarde comment est-ce qu'un finiqui. As-tu vu comment est-ce qu'un finiqui? Ah, je suis dedans. Regarde, regarde, regarde. Elle est toute maudite. Elle n'est pas partie avec, mais elle est partie avec ma cuillère. Là, 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 là. Yeah! Hé, ça, c'était un beau ferrage, à bord de ça. Oui. Ramène-nous ça. Elle s'en vient, puis... Hé, tabarouette, Sylvain! Oui, c'est une belle truite, ça. Oh, oui, c'est une belle truite qui s'en vient là. Oh, oui. Oh, après, je suis content! Juste au fil, au bout de la ligne, là. C'est le monstre de l'ours sablant. La cloche, elle est très bonne. On ne donnera pas de mou là-dessus. Tabarouette. Hé, je viens d'avoir flasher. Oh, ho, ho! Attends une minute. Oh, yeah! Check, oui, là, ben, je suis... Regarde la couleur de la... Hé! C'est beau, hein, tabarouette. Vraiment, chanouette, bouge pas mal. Après, non. Calme-toi, calme-toi. Hé, calme-toi, on va te parler. Tabarouette. Hé, tabarouette, tu fais ça! Yeah! Hé, regarde les couleurs, c'est une belle truite, ça. Un beau petit gars. Un beau petit gars, à bord de ça. Hé, de quoi de beau? Puis, hein, sur le bout des dents, hein? Nya, 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 nya. Ça prend une canne qui est quand même assez sensible pour être capable de ferrer des truites quand ils sont vraiment juste sur le bout des dents. Alors, on arrive avec des cannes dans le Fenwick Technia. Mix quand même assez trippant. J'ai une médium, une médium light, mais dans la... En termes de force, c'est une extra-fast. Donc, une médium light extra-fast. Beaucoup de sensibilité pour savoir qu'est-ce qui se passe au bout de la ligne. T'as à ressentir si ton lard est ses dents de la truite ou dents de la bouche. Puis, suffisamment d'action, de rapidité pour faire un beau ferrage. C'est super trippant. Hé, Martin. Puis, se garder un beau combat. Tu sais ce qui a fait la différence? Vas-y. Ton âme, son slow dip. Le slow dip, c'est sûr et certain qu'au niveau du ferrage, ça donne un coup de main. As-tu vu les beaux picots qu'elle a? Ah, c'est fou, là. La robe de ce truite-là est géniale. Super belle. Wow! Hey, you, what's going on here? You make me feel this is the temperature. Look! Yes! Elle est belle, là. Oui! Oui! Youhou! Oh, ça se débauche, c'est un boulot de sang, là, m'excuse-m'en. Oh! Écoute, je sais pas si elle est grossement vigoureuse. Oui, elle est belle. Oui, ça en est une belle. Oh, oui! Oui, monsieur! Yeah, c'est une belle truite. Bravo! Oui, c'est le fun en tabarouette. Très vigoureux. Pas énorme! C'est de l'indigène, hein? Mais tu peux pogner de la fichue belle palette, parce qu'il y a plusieurs lacs ici où il n'y a pas grand monde qui pêche. Il s'agit de le demander, il fallait un petit peu plus de chemin. Ça donne ça. Je l'ai vu? Yeah! Oh, elle est toute petite! Ah oui! Regardez ça! Elle est tout mini! Mais c'est une truite! Une belle petite truite! Bien, vous avez-tu oublié que ça vaut la peine de faire le chemin? Eh oui! Eh, mais moi, la route, elle vaut la peine. Avec tout ce qu'on a vécu cette semaine, peux-tu rester encore un petit peu? Bien, j'aimerais ça. Mais on a d'autres pouvoiries à aller tourner, fait qu'on n'a pas le choix de plier le bagage, faire un bout de chemin. Écoute, la qualité de pêche, mais là, c'est tout Lucas qui a pogné cette semaine, nous. Bien oui, mais là, c'est parce qu'il a appris du meilleur! Ils ont goûté, mais t'as amélioré. Écoute, tes techniques de pêche, énormément. Ta patience, beaucoup aussi. Avec l'âge et la patience, regarde, crois-en quelqu'un qui aborde la barbe blanche. Ton espèce préférée parmi tous les... Le brochet! Ah, mais là, c'est clair! Quand on voyait les bouillons à la surface, t'es vraiment le fils de ton père, en tout cas, parce que c'est la même affaire, il tripe sur le brochet bien raide. Belle place, le guide! Oui, Sylvain, il y en a rien à dire. On a eu beaucoup de plaisir, vous allez avoir ici beaucoup de choses, mais surtout, un grand sourire. Mais là, pour vrai, pour vrai, il faut plier le bagage et partir vers une autre pour voir lui. Moi, je m'en vais plus! Moi, je reste ici! Non, non, non! Non, 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 non! Non, moi, je reste ici! Ah! Ils sont pas drôles! C'est pas juste! Ce reportage vous a été présenté par La pourvoirie du lac à l'ours blanc. Écotone est fier de vous présenter cette partie d'émission. Parce que la truite mouchetée, c'est la première espèce que vous avez rencontré sur les plans d'eau avec les ouvertures légales de pêche. J'ai Phil Décotone avec moi qui vient me parler des cannes à pêche à truite mouchetée parce qu'il y en a comme ça sur le marché et il faut savoir comment choisir. Il y en a énormément et il y a différentes actions. Il y a vraiment un choix de cannes tellement vaste que ça vaut vraiment la peine d'en parler pendant une chronique, justement. On s'entend-tu qu'il y a, oui, les technicalités. Pour tel poisson, tu devrais prendre telle chose. Avec telle technique, tu devrais prendre du face, du ci, du ça. Mais il y a énormément de demandes personnelles aussi. Il y a une canne dont tu me parlais tantôt. Au travers de ça, toi, tu disais tout à l'heure, avec ça, c'est ma meilleure, moi, je te disais, moi, je sens pas une touche avec ça. Juste de la proximité à laquelle on tient notre canne quand on pêche. Chaque personne va avoir ses préférences au niveau des cannes. Puis ça, c'est super important de faire les tests. Mais d'emblée, tu pars de la plus faible résistance à la plus grande résistance. À la plus légère, justement, puis on va aller avec des cannes qui vont être beaucoup plus raides. Donc, la première, c'est dans le 13 Fishing, la DeFi Silver, qui est en soi-disant passé une très belle petite canne. On va parler d'une action ultralight. Quand on dit ultralight, c'est vraiment pour faire la truite mouchetée, de la petite truite, en rivière, en lac, quand on reste dans des petites espèces. On le voit, là, c'est... Oui, regarde, ça plie comme un rien. C'est du moderate, donc on est comme dans le deuxième tiers. Exactement, deuxième tiers de la canne, c'est là que le point de modification résultée se fait. Justement, avec ça, ce qui est le fun, c'est que premièrement, on va très bien sentir les touches. Oui. Puis ensuite de ça, les Salmonday, on le sait, c'est une attaque qui est très, très, très rapide. Donc, pour éviter de manquer notre poisson, eh bien, ça prend une canne qui va avoir de la souplesse qui va amortir le cou pour que l'hameçon reste accroché dans la gueule du poisson. On a quand même une belle qualité au niveau des guides, ce qui est intéressant. Oui. Dans des budgets qui sont le fun, 13 fishing, c'est très, très, très abordable. Oui, oui, oui. Écoute, Fenwick, là, moi, je suis vendu pas mal, c'est une des compagnies que j'adore. On a la Eagle ici qui est aussi quand même très abordable comme canne. Très abordable. On parle toujours d'une canne aux alentours d'une centaine de dollars. Tu sais, je ne vois pas... Ce que j'ai amené, ce n'est pas des cannes à des prix de fou, c'est vraiment de quoi qui est accessible. La Eagle ici, c'est une canne qui se fait depuis des années, qui a été revampée et améliorée. Ici, j'ai amené une canne de 7 pieds de long. Oui. Ce que j'aime de ça, une canne qui est longue, c'est quand on fait de la traîne le printemps à moucheter, on est en mesure d'éloigner notre ligne du bateau. Tu sais, quand on est plusieurs des fois d'une chaloupe, qu'on en fait un petit voyage, bien c'est le fun d'avoir une canne légèrement plus longue. Plus de portée. Exactement, plus de portée. Moderate fast ici. Moderate fast. Encore le bon, on le voit, regarde, on est dans le 2 tiers. Exactement, une canne qui est quand même assez molle, si je peux me le permettre, mais qui va quand même avoir une certaine rigidité, un petit peu plus que la première, qui va nous permettre de pêcher des plus grosses twits en fait. J'adore la conception des guides chez Fenwick. Ça donne tellement libre cours à mon fil que la sensation des touches n'est pas bouffée par la résistance des guides. Exactement, c'est très important. Ils sont là à partir de la Eagle jusque dans les World Class, etc. Dans les plus haute gamme. On respecte ce point-là, j'adore ça. Après ça, on s'en va sur Quantum. Quantum, oui. Oui, en fait, ici... Oh, la Smoke! La Smoke S3. Ici, je tiens à préciser, j'ai amené une canne une pièce. Oui. Donc, c'est une rigidité qui est quand même médium, une action rapide, action fast. Ce qui est le fun d'une canne une pièce, c'est que ça augmente la sensibilité. Oui, oui. Ça augmente les feelings qu'on a quand on a une touche. Moi, personnellement, j'aime quand même beaucoup pêcher avec des cannes une pièce de par le fait que ça augmente l'action. Puis, on a vraiment un combat qui est très, très, très différent d'une canne deux pièces. Ici, on a une baie de cast, oui. Oui, ici, c'est une baie de cast. Donc, ça peut être une canne qui va s'adapter quand même pour la traîne. Puis, ce qui est le fun dans les smokes, c'est qu'il y a quand même un vaste choix de canne. Donc, vous allez la retrouver quand même dans une canne spinning, une canne à moulinets ouvert. C'est le fun de prise en main. C'est léger, hein? C'est le fun de prise en main. C'est très, très, très léger, très intéressant. Ça, là, ça rentre dans sa coche de la mâblonde. Oui, c'est tout petit, tout petit. 13 Fishing, une 4 pièces. Ce n'est pas une 2 pièces, une 4 pièces. Oui, 4 pièces. Donc, si on peut se permettre, on pourrait en démancher avec une section pour à peu près donner une idée. Vous voyez comment c'est petit. C'est vraiment une canne qui est faite pour les voyages. Quand on veut voyager léger, partir avec pas grand chose ou qu'on n'a pas nécessairement un grand espace de stockage, bien comme ça, on est en mesure de se préparer avec une canne de bonne qualité. Puis, partir avec un... Des bons indicateurs de montage aussi, hein? Exactement. Quand on nous dit, c'est la section 3, puis la seconde, même 3, 4. Question que je ne me mêle pas. Mais écoute... On est sûr de pour manquer notre cours, hein? Non, 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 c'est fait pour moi, ça. C'est parfait. Même s'il fait noir, c'est écrit en blanc, c'est parfait. Génial. On s'en va après ça du côté de... NXS. NXS. Bon, bien là, écoute, on a quelque chose quand même assez particulier comme canne. La boutique, 8 pieds. Donc, encore là, quand on pêche, on fait de la traîne, on est capable de s'éloigner de notre bateau. Si on va faire du lancé encore là, il n'y a aucun problème. Ce qui est le fun avec la Brookleg, c'est que là, on commence à être avec des cannes qui sont légèrement plus raides. Oui. On va être capable de travailler avec des leurres plus pesants. Mais aussi, c'est une canne qui va très bien s'adapter à des plus grosses espèces de poissons. Donc, je vais prendre, par exemple, le Touladis. Oui. Ça va être une très belle canne pour faire de la traîne, d'ailleurs. Génial. Et tu m'as amené... Puis ça, j'apprécie quand tu me fais ça. Il ne reste d'ailleurs rien qu'une minute. Ça fait qu'on va la présenter. Là, t'es mon homme parce que tu m'amènes une solution tout en un que tout le monde peut se payer. Tout le monde peut se payer. J'ai présenté, grosso modo, des cannes qui valent aux environs d'une centaine de dollars. Ça peut varier un petit peu. Sauf que là, Martin, ce que je t'ai amené, c'est vraiment un combo que tout le monde peut se permettre d'acheter. Puis c'est un combo que je vais en boutique puis que je sais que le client part en confiance. Et voilà. Parce qu'il y a une grosse différence entre abordable et cheap. Oui, exactement. Du abordable, on peut avoir quand même de la très bonne qualité. Donc ici, j'ai une Quantum Strategy qui est une canne, un combo en fait avec un très bon moulinet. C'est un moulinet que j'ai testé que je vends régulièrement à des clients puis qui va s'adapter quand même à plusieurs types de pêche. Donc là, ici, j'ai amené une canne Medium Heavy un petit peu plus raide encore. Mais sachez que la stratégie se fait dans des cannes beaucoup plus légères que ça. Donc vous allez la retrouver dans du Medium puis ça va être un combo qui est accessible. Écoutez, on parle d'un combo à moins de 100 $ là actuellement. Mais ça vaut la peine. Puis là, on est... Tu sais, on peut aller dans le multi-espèce. C'est une des raisons pour lesquelles que vous soyez où est-ce que vous voulez passer chez votre marchand et cotonne pour savoir quoi acheter. Il va vous poser des questions aussi. Traîne, pas traîne, jig, pas jig, les techniques. On prend le temps de s'informer en fait. Exactement. Un énorme merci. Nous autres, on s'envoie de l'autre bord de la pause. Cette partie d'émission vous est présentée par la fromagerie Victoria. Authentique et familiale depuis 75 ans. Retour en studio. Hey, là, on se gâte. Si je vous dis NXS, des grammes en paille, vous avez tout hâte de mettre ça à l'eau. Max Lapigie-Gilbert, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Max, ils ont tout hâte d'entendre parler de ce qu'on a sur la table, mais la première chose que je veux que tu me parles, NXS. Ça fait très américain comme nom, mais c'est pas le cas. Ben non, les lettres NXS, c'est pour le petit garçon au créateur de cette compagnie-là. C'est une entreprise familiale. Donc, il s'appelle Éric Simard. Son petit garçon, c'est Nicolas-Xavier Simard. Puis, toi, t'es de Québec? Oui. C'est un gars de Québec. C'est un gars de la place. Il est grand-dit aussi. On est vraiment un produit québécois, québécois, québécois. Oui, exactement. Puis, ils ont parti ça, là, il y a plus de 10 ans. Ils ont commencé à faire du plastique souple. Tu sais, la technique dans le micro-ondes, là, à la base. Puis là, ils ont évolué. C'est rendu énorme. C'est rendu dans tous les magasins. C'est un nom que les gens connaissent. Ils ont vraiment dans plusieurs gammes de produits chez NXS, là, que ce soit du plastique souple, des harnais, des marcheurs de fond, du terminal tackle, des trucs comme ça. Là, on a une belle grème de produits pour tous les pêcheurs du Québec. Mais juste pour dire, là, parce que je l'ai vu tantôt en backstage, là, les marques d'un main, là, je pense que c'est ce monsieur qui monte encore, toutes les harnais, eux autres, même à la main. Exactement. Ils en ont fait du travail pour se rendre où ils en sont maintenant avec cette compagnie-là. Puis, oui, ils montent encore les harnais à main. Plusieurs trucs sont montés à la main directement à l'entrepôt, là. Écoute, aujourd'hui, on va parler principalement doré. Oui. Tout le monde, derrière le château, il a la pêche au doré, je peux te le garantir. Moi aussi. Puis, oui, tu sais, juste un smile en sortant d'un aspect, tantôt, ça voulait tout dire. Les harnais à doré d'NXS, c'est, je pense, je pense, une des choses qui a mis NXS sur le marché au Québec, tant les pêcheurs au fleuve, entre autres. Oui. Avec les pêcheurs plus nordiques, les harnais à doré, pour plusieurs particularités. Exactement. Ils ont premièrement toutes les flottes qu'on appelle, donc les petits flotteurs. Les marshmallow sont d'une couleur qui est glau. Donc, il va faire énormément de flash dans l'eau pour attirer le poisson d'un petit peu plus loin. Mais la grosse, grosse particularité, si tu peux prendre l'autre dans tes mains, Martin. Lui, ici? Oui, c'est qu'ils sont ajustables. Ça, j'adore ça. Oui, juste ici, là. Exactement. Tu sais, des fois, c'est souvent utilisé avec une sangsue ou bien non, utilisé avec un verre de terre. Donc, une sangsue, ça ne sera pas bien, bien plus long que 3 pouces, 3 pouces et demi, 4 pouces. Donc, on est capable de mettre son hameçon à la bonne endroit pour aller rejoindre les deux têtes de la sangsue, ou la tête et la queue du sangsue. Si vous voulez mettre un gros verre de terre de 6 pouces, tu le tasses pas mal plus loin, encore là, les poissons vont venir souvent mordre à la tête du verre de terre. Vous mettez quoi après ça? C'est du mono de 12 livres test qui est mis là-dessus. Solide! On sait que le mono, ça donne un petit peu plus de flottaison au fil. Ça a une belle élongation, donc ça pardonne un petit peu plus au niveau du... quand on va combattre le poisson pour nous aider à ramener le poisson au bateau. Coloration pas mal pétée aussi. On a plus de 50 harnais différents. On en a comme celle-là que tu as dans les mains qui sont glos. On en a avec des... Une couleur très, très flash. Des martelés aussi. Des martelés, on a tous les types. Puis, tu sais, il ne faut pas oublier que c'est une compagne québécoise. Ce n'est pas fait pour un lac à quelque part au Minnesota, c'est fait pour nos lacs à nous. C'est des coloris souvent que les marchands du Québec nous ont demandé. Moi, je veux cette bille-là, cette cuillère-là, etc., etc. On répond à la demande. On a ajusté. Exactement. Je veux dire le graphique aussi. On se promène. Il y a de la combinaison à côté d'embargure. Exactement. Tu vas trouver ce que tu veux chez NXS. Puis, NXS travaille avec du monde d'ici pour développer des produits. Exactement. Vous travaillez avec un chroniqueur, un des chroniqueurs vedettes d'Aventure Chasse-Pèche, qui est Félix Goulet. Oui. Vous écoutez ses vidéos dans nos infolètes comme à toutes les semaines, ou à peu près, vous le lisez dans le magazine régulièrement. Et NXS a développé quelque chose, justement, pour être encore plus pur québécois, pour aller chercher les préférences, les harnais Félix Goulet. Félix Goulet passe énormément d'heures sur l'eau à pêcher le doré. Puis, il y avait une demande spéciale qu'on lui a fait. C'est un harnais qui... Chaque partie de ce harnais-là, c'est à sa demande. Puis, on voit les résultats de pêche qu'il fait dans vos vidéos, un peu partout sur les réseaux sociaux. C'est un très, très bon pêcheur. Donc, la particularité, c'est que... Oh, attends un peu, là. Ça, c'est un oeuvre d'art, c'est bon, ça? Exactement. Oui, oui, oui. Donc, c'est une Smiley Blade. Donc, une petite blade que moi, j'appelle de type hélicoptère qui va tourner, même quand on va vraiment pas vite en faisant du marcheur de fond. Donc, c'est vraiment une petite finesse qui va faire du flash. Puis, encore là, on va retrouver l'ajusteur pour placer l'hameçon où est-ce qu'on le désire. Les flottes sont plus petites, toutes et plus petites. C'est un petit peu plus en finesse. Puis, dans ce harnais-là, on s'en va dans du fluorocarbone. 12 livres test à sa demande. Fluorocarbone, c'est un fil qui est vraiment transparent dans l'eau que les poissons ne voient pas. Donc, quand on ralentit la présentation puis qu'on travaille avec un harnais comme ça, le poisson a encore moins de chances de voir le fil dans l'eau, moins voir l'arnaque, puis plus venir attaquer notre sang-sous, notre barre de terre ou même notre plastique soupe qu'on peut mettre dessus. Là, demandez à vos marchands si vous en voulez. Parce qu'un mec qui commande ça, ça va faire comme des moulinets l'année passée. Bien oui. Il n'y en a plus. Terminé, fini. Puis ça, on a une quantité limitée pour cette année, pour 2022, parce que, comme on dit, on les fait nous-mêmes. Bien, pas moi. Moi, je fais juste les vendre. À l'autre qui est faux. Puis, donc, c'est ça. On a une quantité limitée. Il faut se dépêcher, les acheter si on les veut. Tu sais, selon Félix, il a fait des tests l'année dernière. Ça fait des années, des années qu'il pêche. C'est sa combinaison parfaite pour faire des belles pêches. Hey, t'as-tu assez de 20 secondes de me parler tout à l'heure, ça? Oui, vite fait. Les grubs, c'est un classique. Ça fait des années et des années que ça existe. On a le Petit Chubby et le Mega Grub chez NXS. Donc, tu sais, un grub, c'est un grub, comme ils disent. Mais celui-là, le Petit Chubby, le corps est beaucoup plus gros. Le Mega Grub aussi, pour quand on rentre l'hameçon, que la partie qui retient sur la jig n'ouvre pas le plastique souple. La grosseur des cuis, regarde comment c'est large. C'est un demi-pouce pour le Petit Chubby, trois quarts de pouce pour le Mega Grub. C'est plus gros que la plupart des grubs conventionnels qu'on connaît. Il y a plus de 70 couleurs. Encore là, selon les marchands, ce qu'ils nous demandent. Moi, j'en veux un bleu, blanc, rouge, comme le Canadien, on le fait. Puis, on a une série Glow. Puis, on a ta couleur préférée. Chibugamo Glow. Le Chibugamo Glow. Je ne peux pas manquer de ça. Ça, là, je me demandais à qui est-ce que vous la rencontrez. Ce qui se passe si on s'en va au fleuve ou peu importe, on peut faire 20 kilomètres pour aller en chercher s'il en manque parce que je suis persuadé que je ne pognerais pas le genre. C'est un peu dans ma tête, là, mais ça marche pour vrai. C'est écœurant, cette couleur-là. Puis, tu sais, à l'aile non, Chibugamo, ce n'est pas seulement pour le nord. Comme tu as dit, c'est bon pour le fleuve. C'est bon partout. Tu me permets-tu de te parler deux secondes de la nouvelle couleur Solid Gold? Deux. Bien, c'est la nouvelle couleur Solid Gold. Merci, on s'en va du bord d'une... L'autre bord de la pause, on se revoit. Voyons, t'as reçu un peu en mon français. C'est la nouvelle couleur. Oui, c'est ça. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Martin m'a dit que ça fait un bon bout de temps qu'on n'a pas parlé d'armes à feu. Il me dit, va chercher, chérie, l'arme qui se trouve juste à côté de... En tout cas, bref, toutes les indications et je sors une carabine 22. Bien oui, pourquoi? T'aimes pas ça? Bien oui, j'aime ça, mais tu me surprends par ton choix ce soir. J'aurais trois calibres à choisir pour toutes mes chasses, pour m'amuser, pour tirer à la cible ou quoi que ce soit. J'ai le droit à trois armes. Je prends une 22, une 6.8 Western puis une 300 Win Mag. C'est les trois calibres que je choisis définitivement. La 22, de par le plaisir que ça amène, la polyvalence et l'outil d'enseignement. Attention, pas juste pour les débutants. Oui, c'est vrai. Que ça représente, c'est une petite carabine fantastique. Puis tu peux y aller. Là, on présente une Mossberg 802 Plainster, ça vaut une couple de piastres. Oui. Ça, ça vaut une couple de piastres. Oui, oui, oui. Puis ça tire super bien. Mais tu peux aller dans de la 22 de très, très, très haut de gamme. Alors qu'on peut jouer là-dedans. Fait que oui, une 22, une petite Plainster à verrou, mire ouverte, pas de lunettes de visée. Mais ça, ça change la donne, la mire ouverte. Ça change énormément la donne. Parce que, tu sais, on présente souvent la 22 comme une première arme, une arme d'introduction pour apprendre à tirer à la cible. Ces années-ci, il y a beaucoup de gars et de filles qui reviennent à une ancienne mode qui est super intéressante pour le tir à proximité, qui est le flat bearing. Oui. Donc, les calibres à bearing plat. Donc, on parle de 45-70 God, on parle de 30-30, on parle de 500 Smith & Wesson, on parle de 45 Cotes, on parle de plein de calibres qui sont faits pour tirer à une distance quand même rapprochée, mais avec une bonne puissance de frappe. Qui, généralement, si on veut garder la tradition de ces flat bearing-là ou de ces flat wall-là, excusez-moi, donc les flat wall, le bearing wall sur le côté, on y va avec une arme qu'on laisse à mire ouverte. Oui. Alors, souvent, la première question que je pose à ces gars-là qui veulent s'en aller vers une 45-70 et la conserver à mire ouverte. Avant de tirer avec une 45-70 qui est un horse kick dans l'épaule, ça fesse un moyen temps, as-tu déjà tiré à mire ouverte? Oui, 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 inquiète-toi pas, ça va bien aller. OK, c'est là que ça arrive ça dans ta vie. Exact. Ça, c'est une coupe de piastres. Mossberg, une petite 802 et l'Ingster, c'est une coupe de piastres. Puis dans la piastres que tu mets, c'est pas mal un des meilleurs choix à ce prix-là. C'est en synthétique, canon bleuille, mire ouverte. Il n'y a pas de mécanique là-dessus. C'est un mécanisme à verrou très, très simple mais très, très bien conçu qui n'est pas dur à entretenir, qui n'est pas dur à utiliser et qui est à mire ouverte. Alors là, je dis, tu vas sortir quelques pierres de tes poches parce que c'est une poignée de change. Non, c'est sûr, c'est vraiment abordable. Tu vas aller au magasin, t'acheter une petite 802 pour l'Ingster. Puis ce que je veux que tu fasses, c'est que tu pratiques à l'épaulé, à la mire ouverte, dans une cible, avec des déplacements parce que si tu t'en vas faire le type de chasse que comporte, c'est ce type de calibre-là. C'est des chasses qui sont relativement généralement actives au sol où est-ce que tu vas faire de la pelle et rien ne va arriver proche. Je veux être en mouvement, me positionner, aller placer et hop, à mire ouverte, pouvoir placer des balles. Alors quand on va avoir atteint un certain grouping, un certain groupement à la cible au tir à l'épaulé avec une petite 22 à mire ouverte comme ça, là, prends la 30-30, 40-70, 45-côte ou qu'est-ce que tu voudras puis vas-y, refais le même test. Mais c'est une arme d'entraînement qui est géniale pour ça. On va la conserver aussi pour initier les jeunes. Oui, mais aussi, tu l'as dit, pour l'entraînement, mais tu as parlé de ces calibres-là de proximité, mais même pour la carabine de manière générale, je pense qu'on devrait tous tirer un petit peu de 22 au début de l'année. Pourquoi? Pour pouvoir observer ces erreurs-là, des fois de tir qu'on fait le doigt sur la détente, le positionnement de la carabine. Oui, à l'épaulé, mais à l'appui également. On a une tendance des fois à tourner un peu la carabine, surtout comme là, on est à mire ouverte, donc on les voit facilement ces modifications-là qu'on a apportées. Et là où est-ce que je te rejoins énormément dans ce que tu viens de dire, c'est que toutes les excuses qu'on pourra se donner avec une arme sur laquelle on va flincher ou avoir de l'appréhension par rapport au recul ou quoi que ce soit, là, on vient tout éliminer ce bassin-là. Là, on a quelque chose, ça ne cognera pas, ça ne fera pas mal, ça ne lèvera pas, ça ne fera rien. Pourquoi tu as fermé les yeux? Pourquoi tu t'étors sa face? Pourquoi? On va venir corriger des habitudes avec une arme qui a la même mécanique d'utilisation que la majorité des armes, un mécanisme levier. Même quand tu débutes au tir, oui, le recul est un facteur qui est super intéressant avec la 22 parce qu'il n'y en a pas, mais pour la pratique du mécanisme, on se dit... La séquence, en fait, de tir. Parce que souvent, les gens, ce qu'on voit et qu'on remarque beaucoup, exemple, à la carabine, puis on va souvent au champ de tir, de tout simplement recharger. Donc, c'est le temps avec la 22 tout de suite de commencer cette séquence-là. Que ce soit nous, comme chasseurs expérimentés un petit peu plus ou même les nouveaux, les jeunes, c'est la meilleure façon de leur apprendre la séquence. On peut définitivement, définitivement. Puis se dérouiller ou encore comme première approche d'une arme pour voir ce que ça fait rentrer l'épaule dans une arme puis effectuer un tir vers une cible avant d'essayer un plus gros calibre. Mais c'est très intéressant. Dans ce cas-ci, la 802, elle vient en mire ouverte comme ça. Mossberg offre l'option aussi de l'avoir avec un scope. Il y a la 702, la 802. On offre aussi la possibilité de l'avoir avec une lunette de visée qui sera encore plus un outil d'entraînement ou un outil d'apprentissage pour les gens qui vont tirer avec un mécanisme à verrou avec une lunette de visée. Utile à la chasse, pas juste à la pratique. Ah, bien définitivement. Tu irais chasser quoi, toi, avec ça? Tijubier ou trapage. Moi, souvent, au trapage, je vais avoir une petite 22 mais dans le modèle plus badger. Mais ici, la 22 comme ça est relativement compacte donc se trunne très bien, pas très lourd non plus. Ça fonctionne très bien au trapage. Aussi, au petit jubier, il y en a qui aiment ça pour utiliser un petit peu plus de précision dans leur chasse. Donc, c'est parfait pour ça. Il y a carrément des chasseurs de petits jubiers qui refusent d'aller avec un fusil parce que le challenge n'est pas le même pour eux autres. On commence avec une petite 22 puis tu vas voir souvent un 50 à 70 % de gens qui vont ensuite de ça s'en aller vers les fusils. Exact. 410, 28, 12, etc. Mais tu vas avoir une partie qui vont rester avec la petite 22 pour l'amour de ça, la simplicité aussi. Vraiment. Donc, c'est un must à avoir. Tout chasseur devrait avoir ça dans son sein. La 802 Plingster de Mossberg avec ou sans lunettes de visée. Là, écoute, c'est déjà terminé. Ah, déjà? Oui, oui. Ah oui? Fait qu'on s'en va-tu justement à une chasse aux petits jubiers? Qu'est-ce que t'en penses? Exactement. La semaine prochaine, chasse aux petits jubiers du côté du pourvoirie et de la pourvoirie du lac Cyprès. Entre-temps, n'oubliez pas de vous abonner à notre infolette parce que chasse aux indices, vous pouvez gagner très gros très bientôt. La semaine prochaine, chasse aux petits jubiers, lac Cyprès. Aventure chasse-pêche vous a été présentée par Browning, Bénéva et par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs.